Pour renforcer la lutte contre le Covid-19, le président sénégalais Macky Sall mis sur la résilience et appelle à une plus forte mobilisation nationale. Dans son discours fait le 8 novembre 2021 à l'occasion de la journée des forces armées, le président sénégalais a exoté la population à réactiver la campagne de vaccination. Il a rappelé que malgré la tendance baissière, la nouvelle flambée du virus dans d'autres pays expose au Sénégal au risque de propagation. Le ministère de la Santé indique que les nouvelles contaminations au Covid-19 et les nouveaux décès se sont stabilisés dans le pays au cours des dernières semaines. Face à la hausse des cas de Covid-19 observés depuis le début de novembre 2021 au Tchad, le gouvernement a décidé de réinstaurer le port obligatoire du masque dans les espaces publics. Selon les chiffres du ministère de la Santé publiés le 8 novembre 2021, le Tchad n'en redisquerait que 47 nouveaux cas de Covid-19 en septembre 2021 et 76 nouveaux cas en octobre. Mais rien que pour la première semaine de novembre, le pays en redisquerait jusqu'à 88 nouveaux cas d'infection. Alors que cette même tendance haussière a été observée dans le pays à la même période en 2020, le gouvernement tchadien exhorte la population à se faire vacciner. Un total de 24,325,608 personnes ont reçu la première dose de vaccin anti-Covid-19 au Maroc, a indiqué le 8 novembre 2021 le ministère de la Santé. Dans son rapport quotidien, le ministère précise que 22,289,063 personnes ont reçu toutes leurs doses. La campagne de vaccination en cours au Maroc depuis le 28 janvier 2021 vise à immuniser 80% de la population. Par ailleurs, le Royaume a signalé 55 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures pour un total de 947 451 cas confirmés de Covid-19, dont 14 721 décès selon les chiffres officiels. En Tunisie, le taux de positivité quotidien au Covid-19 a baissé à 1,66%. D'après les données du ministère de la Santé publiées le 8 novembre 2021, le dernier bilan épidémiologique du ministère fait état de seulement 54 nouveaux cas positifs et deux décès supplémentaires. Les données indiquent que le nombre des cas de contamination locale ainsi que les hospitalisations quotidiennes ont considérablement diminué. A ce jour, seulement 206 patients atteints du Covid-19 dans le pays sont toujours hospitalisés, dont 62 en sont intensifs, essais sous respiration artificielle selon le ministère de la Santé. Le Rwanda a réceptionné de la Chine 300 000 doses de vaccins anti-Covid-19 pour intensifier sa lutte contre la pandémie. Ces doses de vaccins, si nos femmes soutiendront la campagne de vaccination en cours au Rwanda, visant les personnes à haut risque de contamination, notamment le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 65 ans ou présentant des comorbidités. Notons que le Rwanda entend vacciner 30% de sa population d'ici la fin de 2021 et 60% d'ici la fin de 2022.